et bonjour à tous bonjour quel jour on est on est vendredi je crois et je suis un peu dépoussolé parce que j'ai pas eu cours aujourd'hui et donc je suis rentré à lyon c'est pour ça que le décor est un peu différent je suis dans ma chambre à lyon et aujourd'hui je voulais parler d'un truc donc un peu spécial je vais pas parler de mes journales insa je vais parler d'un sujet un peu plus global je vais parler de prépa contre insa en fait parce que hier j'ai fait une présentation donc à des élèves de terminale de mon ancien lycée je suis allé leur faire une présentation je suis allé leur parler quoi après les cours avec mon prof de physique on a parlé un peu de prépa de des prépas intégrés du coup même si l'insa ce n'est pas vraiment une prépa intégrée ils n'avaient pas l'appelé comme ça et d'école d'ingénieurs tout ça et donc lui il était plus en mode bon une prépa c'est bien genre l'insa c'est cool aussi mais une prépa c'est bien moi j'étais plus en mode voilà l'insa c'est bien la prépa c'est bien aussi mais l'insa c'est cool bref et du coup vu que cette chaîne est avant tout dessinée aux gens dans le doute et dans le besoin je viens parler de tout ça donc de comment j'ai vécu ma période de ma période de choix qu'est ce qui m'a vraiment motivé et pour moi les principales différences et les principaux atouts et des avantages qu'on une prépa ou qu'elle il s'offre face à une prépa et inversement donc premièrement je vais parler de pourquoi je suis allé à l'insa quelles étaient mes motivations et quels étaient mes choix que j'avais face à moi donc moment de parcours sup moment de parcours sup j'avais des prépas où j'étais accepté des prépas pas très coté on va dire à Saint-Etienne j'en avais une j'avais Jean Perrin à Lyon enfin c'est des prépas voilà quoi c'est pas des prépas enfin mon prof aime bien dire les prépas low cost même si il faut qu'en se moquant parce que les gens pensent vraiment ça même si les prépas sont très bien et j'avais la martinière également donc la martinière qui est une très très bonne prépa mais à côté de ça j'avais l'insa et donc à ce moment là bah j'ai fait un choix un peu plus logique pour moi parce que je me suis dit je suis quelqu'un qui aime bien le contact humain j'aime bien j'aime bien faire des choses savoir ce que je fais avoir des objectifs et pour moi la prépa c'était trop de flou pendant deux ans on va dire même si au bout l'objectif c'était les grandes écoles c'est sûr mais moi c'est pas ce qui me stimule le plus même si c'est très très stimulant et je préférais avoir des cours à l'insa où il y avait des stages où il y a des cours de com des cours de langue enfin des cours de langue il y en a en prépa aussi mais voilà je préférais avoir une direction bien plus axée directement et être dans une linsa qui est quand même une bonne école donc je me suis dit c'est quand même un pari risqué de faire une prépa pour finir dans une école qui serait moins bien que linsa par exemple et je me suis dit de toute façon même si je suis pas à linsa Lyon parce que du coup je suis à linsa Strasbourg je me suis dit de toute façon je serais peut-être assez bon pour pouvoir rebifurquer linsa Lyon ou un autre et de ça et le côté du coup le côté être direct en école d'ingénieur être direct dans les rails en fait et être direct d'avoir accès au métier ça me permettait d'avoir une autre sûreté en fait au niveau pour être sûr que c'est ce que je veux faire parce que faire deux ans de prépa pour au final se rendre compte que les écoles d'ingénieur c'est pas ce qui nous plaît ça aurait été vraiment dommage et là du coup je suis direct un peu dans le métier de l'ingénieur je vois des élèves ingénieurs je peux leur parler je vois des ingénieurs également qui viennent nous faire des conférences on peut leur parler on a accès à une vaste documentation on a accès à des chercheurs également et tout ça c'est très intéressant ça me permet de vraiment savoir que c'est ce que je veux faire donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré l'insa et une prépa pas à cause des capacités faut jamais refuser quelque chose en se disant je suis trop mauvais pour ça je me suis pas dit je suis trop mauvais pour une prépa je me suis plutôt dit que ce soit prépa ou l'insa façon de travail ça je viendrai après mais l'insa ça correspond plus à mes attentes voilà donc ça c'est pour le moment des choix maintenant je vais parler de les principales différences même si vous du coup vous avez sûrement dû cerner les principales différences que moi je conçois en prépa c'est pas pareil parce qu'en prépa en première année l'objectif c'est avoir sa deuxième année son option pour 32e année être en classe étoile ou non selon le niveau et avoir son concours c'est ça l'objectif du prépa c'est avoir son concours on est fait pour ça donc évidemment principale différence déjà ça réside dans l'objectif même si il y a un côté assez similaire je m'explique à l'insa la première année l'issue de la première année on a notre spécialité qui nous est desservie en fonction de notre niveau et donc en fonction de notre classement donc il y a quand même un côté travailler beaucoup pour avoir sa spécialité qu'on veut c'est un peu comme avoir son école parce que sa spécialité ça peut se faire dans une autre école etc donc voilà il y a ce côté là et puis du coup en prépa il y a quand même beaucoup plus de travail qu'à l'insa beaucoup plus non mais plus de travail qu'à l'insa je pense je peux m'accorder des soirées de temps en temps une fois par semaine je pourrais faire une soirée moi je ne fais pas la fête une fois par semaine je fais la fête une fois toutes les deux semaines on va dire mais voilà il y a quand même pas mal de temps libre à l'insa je ne cache pas il y a du travail également je dirais combien d'heures de travail je ne sais pas je dirais je rentre à 17h30 je rentre à 18h le soir je bosse jusqu'à 20h je reprends à 21h jusqu'à 23h ça fait 4h de travail personnel par jour je suis en 4h de travail personnel par jour mais pas tous les jours il y a des jours où c'est un peu plus des jours où c'est beaucoup moins c'est assez variable mais ça reste quand même pas mal de travail mais je pense qu'en prépa c'est beaucoup plus quand même ça c'est plus la deuxième différence c'est la pression mentale en prépa je pense qu'il y a plus de pression même si tu es plus soudé avec tes potes à l'INSA il n'y a quand même pas beaucoup de pression quand tu as des mauvaises notes tout ça les profs ils t'encouragent je pense qu'en prépa c'est pareil j'ai des potes en prépa je sais que la prépa c'est vraiment il y a un côté cohésion dans une classe qui est assez immense et c'est cool mais il y a quand même une grosse pression psychologique sur les notes etc et il y a quand même il ne faut pas craquer il y a quand même un gros gros rythme alors qu'à l'INSA le rythme est quand même moins soutenu et il y a quand même un côté familial x 1000 parce que du coup tu es 200 et un côté tout le monde est pote avec tout le monde c'est cool après il y a le côté également vie auxiliaire enfin vie extérieure c'est à dire que la prépa tu fais 2 ans de ta vie tu travailles quoi à l'INSA il y a le côté associatif qui est très intéressant et si vous êtes quelqu'un que vous aimez l'humanitaire des trucs comme ça pas que l'humanitaire mais vous aimez l'associatif vous avez ce que vous voulez il y a des clubs cuisine clubs cinéma et encore c'est que l'INSA de Strasbourg parce que l'INSA de Strasbourg est assez petite comparé à l'INSA Lyon il y a tout il y a beaucoup de vie associative du coup avec des projets humanitaires il y en a au moins 5 ou 6 qui sont lancés cette année donc voilà ça c'est pour moi les principales différences entre l'INSA et une prépa c'est le rythme de travail le côté extrascolaire et la pression et l'ambiance donc du coup j'en viens à mon dernier point je pense qu'est-ce qui pourrait vous motiver à prendre une prépa ou une INSA et inversement je pense qu'une prépa c'est très bien si vous êtes quelqu'un qui si vous faites rien cette année et que vous avez les notes pour aller en prépa ça veut dire que vous avez encore une grosse grosse réserve de carburant je m'explique quand je dis ça c'est parce qu'il y a des mecs qui travaillent énormément en terminale ça existe et qui ont du coup 16 de moyenne on va dire mais ces mecs là je pense qu'en prépa c'est pas ceux qui vont réussir le mieux parce qu'ils travaillent énormément en terminale ils vont arriver en prépa il va falloir travailler encore plus pour se maintenir à des résultats moindres et ça ça fait un choc psychologique tandis qu'un mec qui travaille pas et qu'il a 15 14 bah lui je pense qu'il a plus de potentiel pour une prépa ensuite ce qu'il vous faut pour aller en prépa je pense que c'est du coup le mental également qui va avec et l'objectif si vous allez en prépa pour retarder l'heure des choix c'est pas bon vous allez pas en prépa pour vous dire bah je vais en prépa comme ça dans 2 ans je peux choisir mes écoles non faut aller en prépa avec quand même je dis pas d'aller en prépa pour vous dire vas-y bah je vais en prépa pour faire les mines Lyon je dis n'importe quoi mais voilà il faut pas avoir une idée précise d'école bon si vous avez une idée précise d'école c'est très bien c'est même mieux mais je veux dire voilà je vais aller en prépa j'aimerais bien rentrer dans une grande école d'aéronautique après quand vous êtes dans votre prépa vous vous dites bah putain il y a Supaéo à Toulouse ou je vais en prépa moi je veux faire polytechnique donc voilà j'essaie d'avoir ma prépa d'aller pour mon polytechnique il faut toujours avoir un objectif en vue pour que dans les périodes de démotivation vous soyez en mode bah putain allez il me faut mon école je m'y remets comme à l'INSA il y a quand même un petit objectif en mode moi je suis allé à l'INSA au début j'avais pas d'objectif du tout mon objectif comme je le dis quand on me demande c'est finir l'année maintenant mon objectif c'est finir l'année mais vraiment avoir pouvoir avoir ce que je veux donc quand je suis en baisse de motivation je me dis allez mec on s'y remet sinon t'auras pas t'aspect voilà il y a toujours un petit côté un petit côté pression et donc pour un élève si vous avez l'INSA et que vous hésitez entre l'INSA et la prépa moi j'ai pris l'INSA et je vous le dis je le regrette pas je le regrette pas parfois je me dis putain une prépa c'est pas mal aussi mais enfin c'est assez proche quand même et je pense que goûter au côté école d'ingénieur directement c'est quand même une assez bonne chose il y a des choses assez pratiques qui se font il y a des stages des machins des trucs un côté extra scolaire qui est très intéressant et un côté du coup ce contact humain et social qui est très intéressant donc je le conseille également l'INSA le tout pour dire moi je donne des infos là mais c'est à vous de choisir et là je donne mes infos pour ceux qui n'ont pas trop d'idées de la prépa l'INSA ils ont un côté assez flou dans leur tête sachez qu'à l'INSA si vous allez à l'INSA dans le but de vous dire je travaille moins c'est faux vous allez travailler quand même et c'est pas de la touchette non plus donc là je vois les mecs de prépa qui vont dire l'INSA trop simple nous on prépa machin on a des putains de devoirs certes je lui ai dit que c'était pas pareil mais il y a quand même du travail de toute façon les programmes sont sensiblement les mêmes même en licence même en DUT je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et il y a pas mal de mecs qui ça leur leur trait leur sensibilité de savoir qu'en licence ils fassent des trucs pareils qu'en prépa mais c'est vrai après c'est juste qu'il y a moins d'encadrement du coup voilà c'était ma petite vidéo pour parler de l'INSA et des prépa j'espère qu'elle vous aura intéressé et puis à la prochaine je vais peut-être retourner une vidéo directe là pour parler du bac pour parler du bac parce que le bac arrive oui et que le bac c'est de l'eau non je rigole cette phrase trop surcotée allez